Qu'est-ce que l'hypertrophie ? Hypertrophie est un terme médical qui se traduit par hypertrophie, l'hypertrophie désignant l'élargissement de diverses zones du corps, pouvant inclure les muscles, la peau, les appendices ou les organes. Dans cette condition, au niveau le plus fondamental, l'élargissement de la cellule se produit. Ceci doit être considéré comme distinct de la croissance par la division cellulaire et la création de nouvelles cellules, souvent appelées hyperplasies. Les causes de la croissance hypertrophique varient selon l'endroit où la croissance se produit. Ceux qui cherchent à comprendre cette maladie doivent comprendre qu'elle se présente sous de nombreuses formes, dont bon nombre sont problématiques sur le plan médical. Bien qu'il ne soit pas exact de dire que toutes les formes d'hypertrophie sont mauvaises, la plupart d'entre elles peuvent avoir une importance médicale. Ils peuvent causer des problèmes mineurs à significatifs chez la personne qui vit une condition hypertrophique. Une recherche superficielle sur le terme hypertrophie sur le web est susceptible de révéler des articles positifs et négatifs opposés concernant le sujet. Par exemple, lorsque les articles traitent de l'agrandissement des muscles, ils peuvent se trouver sur des sites traitants de musculation. Dans ce cas, il est généralement souhaitable de créer une hypertrophie ou des muscles plus gros, et il existe de nombreux conseils sur la manière de le faire en soulevant des poids, ainsi que de nombreux produits hormonaux et nutritionnels en vente qui promettent de grossir les muscles. Cependant, si l'élargissement des muscles peut être un exemple positif d'élargissement hypertrophique, en particulier pour ceux qui s'intéressent au bodybuilding, dans la plupart des cas, l'hypertrophie d'autres parties du corps est essentiellement négative et potentiellement dangereuse. Lorsque les cellules cardiaques grossissent, comme c'est souvent le cas en cas de maladies cardiaques, le cœur total fonctionne moins efficacement. Certaines personnes souffrent de maladies comme la cardiomyopathie hypertrophique, qui comprend une augmentation importante du volume du muscle cardiaque. Généralement ou causée par une pression artérielle élevée, cette maladie dangereuse diminue la taille des cavités cardiaques, réduisant ainsi le flux sanguin, et peut parfois nécessiter une greffe ou le retrait d'une partie des tissus cardiaques afin que le cœur fonctionne mieux. Il existe de nombreux organes et glandes pouvant devenir hypertrophiques. Par exemple, la glande thyroïde peut devenir hypertrophique du fait que la thyroïde libère trop d'hormones. Cela provoque une diminution de la production d'hormones thyroïdiennes par la thyroïde, ce qui peut nécessiter un traitement médicamenteux ou le retrait de la thyroïde. Les amygdales et les végétations adénoïdes, lorsqu'elles deviennent trop volumineuses à cause de bactéries ou de virus, peuvent être qualifiées d'hypertrophiques. En outre, à mesure que beaucoup d'hommes vieillissent, ils peuvent souffrir d'une infection de la prostate qui s'agrandit, ce qui peut être appelé une hypertrophie de la prostate. D'autres zones du corps peuvent devenir hypertrophiques. Les cellules de la peau peuvent s'agrandir, en particulier en cas de blessure ou d'étirement, et certaines cicatrices sont essentiellement le résultat d'une hypertrophie de la peau, ce qui entraîne leur apparence inhabituelle. Certaines femmes présentent une hypertrophie mammaire extrême, en particulier pendant la grossesse ou à la puberté. Non seulement cette hypertrophie provoque un inconfort, mais elle peut également entraîner des cicatrices hypertrophiques sur la peau accompagnées de signes persistants de vergeture. Sous-titrage Société Radio-Canada